bonjour à tous j'ai un ami dernièrement qui m'a dit moi je veux pas aller voir un coach parce que je n'ai pas envie qu'on me dise ce que je sais déjà ça c'est une très belle réflexion et en même temps c'est une très belle interrogation aller voir un coach c'est déjà avoir un regard extérieur quelqu'un qui va nous aider à rendre objectif ce qui nous paraît subjectif le coach n'aura absolument aucun intérêt dans ce qu'il va vous dire parce que lui il est là pour vous accompagner il a rien à gagner et puis émotionnellement il sera pas investi comme pourrait l'être un de vos amis ou même la famille par contre il est excellent d'avoir des gens autour de nous avec qui pouvoir parler pouvoir exprimer et des fois rien que parler et parler de ses problématiques ou de ce que l'on ressent peut-être déjà être une très bonne psychothérapie j'appuie là dessus parce que le coach n'est pas psychothérapeute le coach il a été formé pendant un minimum attention je parle du coach certifié a vécu un minimum de deux ans de formation non seulement pour une formation en pnl mais en plus il a des formations en hypnose comme c'est mon cas des formations en psychopathologie des formations en neurologie comportementale des formations en physiopathologie en anthropologie en sciences sociales ça en fait des heures ces personnes ne sont pas des dieux ne sont pas des psychologues mais par contre ils sont bourrés dans leur caisse à outils de protocoles d'algorithmes ou de possibilités à vous aider à réfléchir autrement si vous voulez pas aller voir un coach parce que il a tendance à vous dire ce que vous savez déjà posez vous la question qu'est ce qui fait qu'il est obligé de vous dire ce que vous savez déjà peut-être que vous n'avez pas pris les actions qui étaient nécessaires le coach est d'abord là pour vous aider à définir l'objectif que vous voulez atteindre voir si c'est possible si c'est réalisable dans quelles circonstances comment vous allez pouvoir le faire c'est sa première mission au coach d'être un guide d'être un second rôle dans l'histoire que vous êtes en train de vous créer pour pouvoir vous aider à avoir un happy end wow non happy happy end mon anglais est toujours aussi bon et vous aidera à rester dans vos valeurs peut-être à détourner certaines croyances pour pouvoir fortifier votre identité et vous aider à aller chercher toutes vos capacités alors pourquoi investir dans un coach bah peut-être pour gagner du temps tout simplement vous aider à aller plus vite à comprendre plus vite à prendre des bonnes décisions à être épaulé avoir quelqu'un qui vous écoute et qui est capable de vous accompagner jusqu'où vous en avez besoin j'ai bien dit pourquoi investir dans un coach parce que le coach vous le payez pas le coach c'est pas de l'argent qui est perdu c'est pas de l'air le coach va vous permettre de gagner du temps du temps dans vos relations du temps professionnellement ou du temps de réflexion si vous voulez pas qu'on vous dise ce que vous savez déjà eh ben allez voir un coach puis faites confiance à la partie qui sait à très vite